Bonjour et bienvenue à Voyance Gratuite, je suis Abélina Saint-Just, médium de naissance et channel. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Caroline pour le tirage au sort pour sa Voyance Gratuite. Caroline, vous m'entendez ? Oui, bonjour Abélina, je vous entends, je vous remercie de me recevoir. Je suis vraiment heureuse d'avoir remporté cette Voyance, je ne croyais pas, mais je suis vraiment ravie. Et comment je vous appelle aujourd'hui pour avoir des informations sur mon avenir professionnel. D'accord, alors grand merci Caroline déjà puisque vous faites partie effectivement des personnes qui nous suivent sur le Facebook, donc dans les abonnés, vous avez été tiré au sort pour votre Voyance Gratuite. Alors je vais me concentrer Caroline sur vous, je vous demande quelques instants, je vous réexplique simplement comment je vais fonctionner. Là déjà j'ai des premiers éléments qui arrivent vous concernant sur votre situation familiale je dirais. Je n'ai pas de support, je vais uniquement utiliser le son de votre voix comme vibration pour pouvoir aller récupérer vos éléments de guidance. Alors, premiers éléments qui arrivent vous concernant Caroline, vous êtes divorcée ? Oui. Voilà, parce que je vous ai séparé, j'ai l'impression que ça a été bon an mal an au niveau du divorce, comme si vous avez dû prendre sur vous pour mettre en route ce divorce qui vous a coûté émotionnellement parlant. Oui, ça a été très lent, très douloureux, le divorce a été prononcé il y a 4 ans en fait, ça fait 3 ans et comment, ça fait 3 ans, 4 ans désormais que je suis seule et c'est vrai que c'était une décision très difficile pour moi, j'avais vraiment le sentiment de donner un coup de pied dans ma famille, ça a été vraiment très compliqué. C'était nécessaire me dit-on Caroline, vous avez une petite fille donc en pré-adolescence, quel est son prénom ? Alors oui, effectivement j'ai une petite fille qui s'appelle Louise, elle a 12 ans et demi. Voilà, alors aujourd'hui je vous vois effectivement sur la voyance, je vous ai toutes les deux comme étant assez proches par rapport à ce que vous avez traversé, ça vous a chahuté toutes les deux. Ce qu'on me montre c'est qu'en fait vous avez quitté un endroit en bord d'eau, alors si j'arrive à repérer ce que l'on... Vous êtes de Bretagne ? Oui, c'est ça, on est en Bretagne. Et vous êtes en région parisienne parce que j'ai la couronne, on me montre la tour Eiffel et j'ai la couronne, vous êtes en région parisienne actuellement ? Oui, oui, c'est tout à fait ça. D'accord, alors, depuis 2012, d'accord, j'essaie juste de vous repérer sur l'échelle du temps, d'accord. Alors, le fait que vous soyez partie de cette région où j'ai l'eau effectivement sur la région parisienne puisque j'ai le centre et je vous ai vraiment sur la partie externe, au niveau du travail, vous êtes en fait partie pour le travail puisque j'ai des études littéraires mais ce n'est pas ce que vous faites actuellement. Depuis tout à l'heure, j'ai une table avec des aliments, donc je dirais que vous êtes dans l'agroalimentaire ? Oui, c'est tout à fait ça. J'ai fait des études littéraires, oui, exact. Alors, on me dit que c'est quand même pas top, je dirais, au niveau de l'ambiance, au niveau du travail. Les conditions de travail sont très ardues. J'ai quelqu'un au-dessus de vous, j'ai un homme au niveau responsable, c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Parce qu'écoutez, cet homme, il est dur en même temps, j'ai le sentiment que pour lui, vous êtes censé tout savoir de suite, que ça doit fonctionner. J'ai vraiment pas de cohésion de groupe au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça vous parle ? C'est exactement ça. Je suis très stressée. Comment j'aurais dû avoir une formation, et en fait, la formation, c'est qu'il y a quelques informations en trois jours. Là, je ne peux à peine poser une question, parce que tout le monde, c'est la tête, et comment l'ambiance est très froide, très tendue, et pourtant, j'ai le coup, parce que j'ai pas le choix, du coup que je travaille, je m'accroche, mais en même temps, c'est très difficile pour moi de... Personnellement, de ce que l'on m'en montre, vous avez fait le choix, effectivement, de partir de votre région pour tenter, entre guillemets, votre chance au niveau du travail dans une région un peu plus, on va dire, prolifique. Mais ce que l'on me montre, c'est que... Alors, je vais vous rassurer, vous n'allez pas finir et user vos guêtres dans cette entreprise, parce que vous allez bouger. J'ai la notion de la fin de l'automne, où, pour moi, de facto, c'est pas possible que vous restiez dans cette configuration-là. J'ai aussi ce ressenti, comme si vous me montriez qu'en plus, vous n'en apprenez pas tant que cela. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez qu'une petite main, un numéro parmi tant d'autres, et ça n'a pas vocation à vous épanouir. Alors, vous allez bouger, vous allez changer. Je vous ai dans une dynamique complètement différente, vers un poste beaucoup plus à responsabilité. Pour moi, c'est plus de l'assistanat de direction, comme si vous alliez récupérer vos compétences littéraires, de rédaction, parce que je vous vois rédiger beaucoup, dans autre chose. Est-ce que vous avez commencé à chercher ailleurs ? C'est ça. Là, vous n'êtes pas à votre place. Alors, je ne vous parle même pas de l'environnement professionnel, c'est-à-dire le cœur de métier, mais je vous parle aussi de l'environnement émotionnel et humain. Vous avez des jambes et fort désagréables. Pour moi, ce n'est pas très agréable, ce que je ressens. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous, je dirais. Chacun se tire dans les pattes indirectement. Tout est camouflé. C'est ça. C'est ça. En fait, il n'y a pas d'esprit technique. Il n'y a pas de cohésion. Les uns, ceux qui partent, ce sont les invests par ceux qui restent dans le bureau. Ma proche collègue, elle ne m'adresse quasiment pas la parole. Et même si je tente une communication, elle me répond du bout des lèvres, voire pas. Le chef, quand elle dit comment, c'est assez surprenant, mais il tutoie, alors que bon, j'ai 45 ans, puis il en a 52. Je pense que je n'ai pas fait l'âge d'être tutoignée. Ce n'est pas du tout votre environnement, ma pauvre... Enfin, j'allais dire, c'est une expérience. Par contre, on me la montre comme étant un élément où vous avez... Alors, c'est rigolo parce que j'ai ça qui arrive au niveau de l'apprentissage. C'est comme si on me disait, elle a dû aller se former sur le tas, se rendre compte qu'elle n'était pas plus idiote qu'une autre, puisque même si vous arriviez du secteur littéraire, vous avez été totalement en capacité de vous intégrer dans l'entreprise, d'apprendre, d'être opérationnel. Et ça, pour vous, c'est un bon point, Caroline. Alors, gardez-le vraiment comme quelque chose de positif. Simplement, je vous encourage à 2 millions de pourcents à continuer vos investigations, me dit-on, parce que ça va arriver sur la fin de l'automne où vous avez comme une ouverture, une opportunité. Donc là, vous n'y restez pas. Je peux vous rassurer dessus, vous n'y restez absolument pas. Et tant mieux, je dirais, parce que rester dans ces conditions de travail, ce n'est juste pas possible. Votre âme serait mortifère. D'accord, d'accord. C'est le sentiment que j'ai vraiment contraintes et forcées. Contraintes et forcées. Je vois en plus que vous avez de la route pour y aller, que vous vous levez très tôt. Oui, 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 oui. Je m'allais vraiment très tôt parce que j'ai que, il faut que je prenne un bus. Le bus, mais 45 minutes pour arriver proche, en fait, des bureaux. Et après, il faut encore que je marche un quart d'heure dans un secteur un peu désert. C'est ma limite dangereux. Là, il fait beau, mais je pense que quand les jours vont raccourcir, ça me fait vraiment bien. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on m'a indiqué, c'est que la fin de cet été va vous permettre, comme si vous vous disiez intérieurement, je vais légitimer mon choix d'aller chercher bonheur ailleurs parce que là, honnêtement, je ne me sens vraiment plus dans quelque chose qui me corresponde. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Il ne faut surtout pas regretter. Vous avez découvert de jolies facettes vous concernant au niveau professionnel, me montre-t-on. Et c'est ce qui vous permettra de rebondir beaucoup plus aisément sur cette fin d'automne avec un sentiment de finalement, j'ai été capable de le faire, finalement, j'ai été opérationnelle et efficiente. C'est vraiment ce que j'entends. Donc moi, je vous encourage, accrochez-vous et tenez bon sur la fin de l'automne. Vraiment, vous aurez une opportunité. J'en vois pas plusieurs, mais ça va être la bonne. C'est-à-dire que ça va vraiment se présenter à vous. Ne stressez pas, je vous sens seule avec des... Voilà, ce qu'on me montre, c'est vraiment, vous avez des engagements personnels par rapport à cet enfant et vous êtes seul à devoir gérer le financier. Donc pas de souci, le financier va tenir bon jusqu'à fin de l'automne. Et sur cette fin d'automne, on a une magnifique ouverture pour vous. Donc ne soyez pas déstabilisés par cet environnement. Moi, je vous dirais, faites un petit bouclier de protection pour complètement vous isoler de tout cela. Ça sera une force que vous aurez pour faire ce que vous avez lieu de faire, d'avoir un œil et l'écoute. On me dit, l'écoute, alors je ne sais pas si vous allez découvrir cette offre d'emploi par le biais de « Ah tiens, tu as vu que... » Mais en tout cas, on me dit, écoutez ce qui se passe autour de vous parce que cette ouverture et cette porte vers un autre travail, un vrai travail pour moi, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une mentalité ou en tout cas un ressenti pour moi qui est un petit peu comme de l'esclavagisme. Alors, émotionnel bien sûr, d'accord ? Donc, ben voilà. En tout cas, pour le travail, vous ne resterez pas là. C'est un lieu qui est mortifère. J'ai beaucoup d'âmes en... Ouh là là, comment vous dire les ressentis ? J'ai beaucoup d'âmes en perdition, des gens qui ont des vies mais catastrophiques et qui amènent leurs énergies noires. Mais vraiment, quand je vous dis noires, c'est noir. Donc, pour le coup, vous qui êtes, je vois, plutôt dans la lumière et orientés sur l'élévation de votre âme, la compréhension de votre vie, vous n'êtes pas du tout à votre place. Donc, que nenni, sûr et certain, fin de l'automne, vous allez chercher bonheur ailleurs et vous allez trouver bonheur ailleurs. D'accord, Caroline ? D'accord. Oui, je vous remercie, Adéna. Ben, merci beaucoup pour votre confiance. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, voilà, ne désespérez pas. Il faut tenir bon jusqu'à la fin de l'automne. Mais comme je vous ai dit, bloquez-vous au niveau des énergies. Ça passera tout seul. Je vous embrasse bien fort, Caroline. Merci. Merci. Et puis, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette voyance guidance, vous pouvez également faire partie des abonnés et nous retrouver sur la page Facebook. Tout est en description et sur le site. Et en étant abonnés, je pratique régulièrement un tirage au sort. Donc, comme pour Caroline, tirage au sort dans mes abonnés pour vous offrir une voyance guidance ou une connexion avec des défunts en fonction de ce que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et je vous embrasse bien fort. À mes lumineuses. Merci.